Vous avez vu la polémique qu'il y a eu sur l'appel d'offres pour effectivement réformer cet texte-là. Alors il est dit clairement que le cabinet Brent Trust que dirige le professeur Maurice Camteau... Non, il n'est pas le dirigeant au moins officiel. C'est le professeur Grégoire Dioguet qui est le dirigeant officiel. En réalité, le professeur Camteau a toujours été le principal animateur de Brent Trust Corporation. Donc en fait, en évoquant cette polémique, ça a suscité précisément la réaction du professeur Camteau en tant que président du MRC et il indiquait certaines choses. Ce qui suppose déjà qu'il faut même prolonger ce débat pour savoir quel est le projet que Brent Trust a remis au gouvernement. Parce que lui, il dit qu'il avait, par exemple, criminalisé l'enrichissement illicite. Il dit qu'il avait criminalisé la non-déclaration des biens et des avoirs. Ça aurait été important. Donc on peut avoir aussi accès à ce texte-là pour voir finalement qu'est-ce qui a bien pu se passer, si c'est le projet initial de Brent Trust qui a été retenu. Et pour ne pas polémiquer, le garde d'Esso, Laurent Esso, a dit qu'un cabinet comme un autre, n'importe quel cabinet aurait pu gagner le marché. Non, ça c'est même... Bon, non, c'est pas le problème d'un cabinet ou d'un autre. Le problème, quel que soit le rapport qu'on a vis-à-vis de la personnalité du professeur Camteau, le problème, c'est un problème de principe. Le professeur Camteau était ministre délégué de la justice. Donc, il y a un cabinet où il intervient, où il a des intérêts qui rentrent dans la logique. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a un problème quelque part. Oui, un problème éthique, un problème... Oui, il y a un problème quelque part qui se pose. Donc, que ce soit le professeur Camteau ou quelqu'un d'autre, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le problème, c'est-à-dire que c'est le conflit d'intérêts qu'on voit se dessiner. Et là, c'est là où on a un problème dans notre pays qui est une vraie maladie morale. Je vois un certain nombre de débats où les gens soulèvent cette question qui est tout à fait légitime du conflit d'intérêts, mais dans une logique qui est politiquement pervertie. C'est-à-dire que comme c'est Maurice Camteau, il faut donc taper sur Maurice Camteau. Mais demain, quand le conflit d'intérêts va se présenter pour quelqu'un du RDPC, on va ignorer. On a vu ici l'attitude de certains qui gueulent beaucoup sur Facebook, quand il y a eu le problème de Camteau avec M. Franck Biya. Comment ils ont réagi ? Donc, il faut établir des principes. Et une société civilisée fonctionne sur des principes. et elle ne se fonctionne pas sur des choses qui sont calibrées en fonction de qui vous avez en face. Donc, il y a un problème qui se pose. Mais au-delà même de ce problème-là, maintenant, ils ont posé une autre question. En tout cas, le professeur Camteau a posé un autre problème. Il dit qu'il a fait un travail collectif en 2011 avec un certain nombre d'acteurs. Bon, il faut qu'on sache quel est donc le projet qu'eux, ils avaient. Puisque manifestement, ce n'est pas le même. Oui. Puisque lui dit qu'ils ont criminalisé l'enrichissement illicite. Nous, on ne voit pas d'enrichissement illicite ici. Très bien. On ne voit pas de criminalisation, de déclaration, de biens et avoirs. Et tout cela n'est pas bien. Tout cela n'est pas bien. C'est sur ça que je finis. Merci, professeur. Tout cela n'est pas bien pour le Cameroun. Tout cela n'est pas bien pour le Cameroun. Parce que malgré la passivité, malgré l'apathie, si les gens continuent à faire comme ils font là, il y aura un problème. Parce qu'il y a toujours une limite quand on méprise les gens, surtout des forces populaires. Aussi apathiques et résignées qu'elles paraissent, la colère peut être terrible.